Alors moi je veux vous rafraîchir la mémoire chers amis, je vous parlais de Moustapha Zitouni qui est décédé à Nice à 85 ans. C'est une histoire extraordinaire qui s'était passée donc c'était en 58. J'avais vu un beau documentaire d'ailleurs fait par Eric Cantona là dessus où il avait retrouvé Rachid Mekloufi qui était à Saint-Etienne à l'époque et Zitouni qui était à Monaco lui et ses joueurs alors pour les plus jeunes, ses joueurs en 58 avaient choisi très courageusement d'ailleurs alors qu'ils étaient sélectionnés en équipe de France Zitouni et Mekloufi, ils étaient dans les clubs prestigieux et bien ils avaient choisi de partir clandestinement alors c'est un vrai roman policier pour rejoindre une équipe, ils n'étaient que dix au départ mais c'était l'équipe du FLN donc pour faire la propagande entre guillemets de l'Algérie indépendante donc ils ont joué une centaine de matchs je crois ils sont allés jouer dans différents pays pour faire la promotion de l'indépendance de l'Algérie c'était assez courageux quand même il fallait avoir certaines convictions quand même pour quitter comme ça ce confort pour aller défendre cette cause voilà je vous trouve très attentif lorsque je donne mon âme du jour oh mon frère euh allez